Je veux dire guts, il a trouvé un pays économiquement à terre. Les caisses étaient vides. Il a manqué d'élégance ou dis-tu de soucis de transparence ? Non, je ne sais pas. Je ne sais pas si l'élégance républicaine. Ce n'est pas mon problème. Je dis que je vais dire la légalité républicaine. Ok. Je pensais bien que ça allait voir. Ils ont fait la chaleur. le fait que les FMI ont été achetés. Et les FMI ont été achetés, ils ont été achetés, ils ont été achetés, ils ont été achetés, ils ont été achetés. C'est ce que je veux dire. Vous savez, le passif, ils ont fait des révélations, des délations. Les révélations et les délations, ils ont été arrêtés ici, et ils ont travaillé. Ils ont été achetés, ils ont été achetés, ils ont été achetés, ils ont été achetés. D'abord, le Sénégal est un pays sous-developpement. Mais le Sénégal est un pays sous-developpement, c'est tout à fait faux. Parce que si on a donné 450 milliards, ils ont été achetés, ils ont été achetés, parce que le Sénégal est en état de surfinancement. On ne peut pas être en état de surfinancement, car le pays est financièrement exempt. C'est une contradiction. Je ne sais pas quel type d'inspecteur des impôts il est. Donc, c'est une catastrophe. Maintenant, à bout des juristes, on peut le dire.